Eh bien bonjour, moi c'est Carole et comme vous pouvez le constater, je suis devant des photos. Donc aujourd'hui moi je présente des photos et des tableaux. Je fais aussi des sculptures. J'étais photographe donc je me suis dit bon pourquoi pas quelques photos. Donc j'ai travaillé la fumée, c'est juste de la fumée qui sort des chaînes. Voilà, je vous parlais de sculpture tout à l'heure, mais voilà, c'est une de mes sculptures faites à base de fils électriques et elle représente la main de l'homme. Donc c'est une main d'esclave, il y a une chaîne et cette main elle parle beaucoup. Donc je laisse à votre discrétion pour traduire cette sculpture. Chacun doit penser, vraiment doit essayer de voir ce qu'il y voit en fait, ce qu'il y voit, parce que c'est quelque chose qui sort du plus profond de moi-même. Alors là nous avons un bel exemple de sculpture et tableau, donc peinture. Donc là j'ai voulu, j'ai voulu vraiment mettre en avant le fait, nos grands arbres, parce que nous nous promenons sous nos arbres et nous ne savons pas ce qui s'est passé il y a de cela, même 200 ans. Nous ne savons pas. Donc là vous avez le tableau, avant et après, et là vous avez la sculpture, avant et après. Donc ce serait bien de faire le tour de l'arbre, venez voir, ce serait bien de faire le tour de l'arbre afin de pouvoir vraiment visiter l'avant et l'après. Alors bonsoir, moi c'est Georgie, artiste plasticienne, donc je réalise des portraits, un peu de tout. Donc avec plusieurs techniques, donc le tableau que vous voyez à côté de moi, c'est un personnage avec des techniques mixtes, tel le big bleu. Donc ça a été spontané, sans gomme, big bleu et j'ai rajouté de l'acrylique. Donc ce tableau s'appelle Blue Lady, il y a une dominante de bleu, donc je l'ai appelé Blue Lady. Et donc voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui se reconnaîtra, donc voilà. Alors ici c'est un personnage féminin qui donne le dos à un paysage lugubre, un paysage négatif. Et elle se dirige vers des rivages plus joyeux, plus positifs. Donc ça s'appelle rêve bleu. Donc beaucoup de personnes ont des moments difficiles dans leur vie. Et puis à un moment donné, la situation peut changer si on se donne les moyens. C'est-à-dire qu'on se donne les moyens, on essaie d'avancer au mieux, de positiver et d'aller vers le meilleur. Voilà, donc ça s'appelle rêve bleu. Souvent, avec nos expressions du visage, ça peut déterminer nos états d'âme. Souvent nous typons, nous boudons. Nous sommes, des fois, nous avons des sourires. Et nous exprimons, c'est comme ça, en fait c'est nous quoi. C'est nous l'antillaise, on exprime nos ressentis par rapport à ce qu'on vit, aux aléas de la vie. Je suis Sabrina Verger, je suis une artiste plasticienne autodidacte. Donc c'est-à-dire que j'ai appris toute seule à faire. Et aujourd'hui, on est dans l'exposition Nous C'est. Nous C'est, c'est un collectif d'artistes féminines, dont un masculin, qui s'est réunis pour pouvoir présenter leurs œuvres. Et moi, je vous présente la série Émanation. Ce sont des œuvres en papier mâché que je travaille principalement. Donc, émanation, pour moi, émanation, c'est-à-dire que c'est la souffrance intérieure, interne, qu'on ne cherche pas, qu'on ne veut pas dire à tout le monde, mais qu'on garde pour soi, d'où la représentation des crânes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une série de crânes de différentes formes, différentes expressions, par rapport aux différents types de souffrances qu'on peut avoir, en fait. C'est ça ? Donc, parce que principalement, quand on regarde mes crânes, on me demande, est-ce que j'ai une souffrance, est-ce que c'est par rapport à telle ou telle chose que j'ai fait les crânes ? Non. Comme j'aime bien dire, tout le monde a une souffrance intérieure qui ne peut pas partager, qui n'a pas envie ou qui ne peut pas volontairement, qui préfère garder pour soi. D'où la série, d'où les crânes que j'ai fait ressortir dans cet état d'esprit. Oui, on continue avec l'oeuvre K, qui s'appelle l'oeuvre K, le K qui représente nos traditions, nos coutumes, notre vibration. Donc, j'ai voulu représenter à travers cette oeuvre les sept rythmes du gros K. Il y a plusieurs choses qu'on peut voir sur l'oeuvre. Il y a les noms des oeuvres, les noms des différents rythmes. Il y a les danseuses, il y a plein de choses à voir, mais en fait, c'est l'identité. J'ai voulu faire ressortir notre identité créole, notre identité caribéenne par rapport à notre musique, à notre tradition, des choses qu'on aime forcément qui en créent. Forcément, quand on entend le tambour, on a une vibration, on résonne par rapport à ça. Donc, c'est bien pour marquer que c'est à nous. Oui, là, l'oeuvre s'appelle Tourment. Tourment, c'est-à-dire, il y a le côté face, la face humaine. Et à l'intérieur de l'oeuvre, il y a plein de petits fantômes, plein de spectres qui expliquent l'âme perturbée par rapport à plein de choses. On peut parler de l'âme perturbée par rapport au support de la vie sociétale. Parce que tous ces jours-ci, il y a eu plein d'événements qui ont fait qu'on peut être dépressif, qu'on peut être tout ça. Mais en fait, ça nous amène à réfléchir par rapport à la société actuelle. Donc, le tourment, c'est-à-dire, c'est une forme d'évasion, en fait. On est persuadés, mais en même temps, on a envie de faire évacuer toutes les mauvaises zones, les mauvaises vibrations qu'on a. Donc, on est un peu tourmentés par ça, qu'on veut faire. C'est une manière de pouvoir faire ressortir tout ce qui n'est pas bon. Bonsoir. Je suis Laurence Luzon-Lascari, alias Laurence. Et je participe à l'exposition Nous, c'est aujourd'hui. Et moi, j'ai voulu axer, en fait, mes peintures autour des femmes de valeurs qui composent ma famille. Parce que je me dis que c'est sûr qu'on a beaucoup de figures extérieures qui peuvent nous donner envie d'avancer, de nous transcender. Mais autour de nous même, on est nourris par toutes ces femmes qui sont autour de nous. Et pour exemple, là, j'ai le portrait de ma grand-mère. Et avec son deuxième prénom, j'ai essayé de faire un jeu de mots. Son deuxième prénom, c'est Irène. Donc, c'est une des reines de ma vie. Donc, voilà, j'ai voulu lui rendre hommage à travers cette peinture. Et puis, à travers quelques autres tableaux de femmes qui m'entourent. Dans la même lignée, j'ai un autre tableau autour de la transmission entre une grand-mère et sa petite-fille. Et je trouve que l'échange est important et intéressant parce que la grand-mère apprend autant à la petite-fille. Et la petite-fille apprend autant à la grand-mère. Alors, il s'agit d'un portrait de ma mère. Je voulais faire le parallèle entre la femme d'hier et la femme d'aujourd'hui. Et essayer de la remercier, en fait, pour tout ce qu'elle a fait pour nous toutes ces années. Et lui rendre hommage à travers ce dessin d'une photo qui date, mais que j'ai voulu remettre au goût du jour. Alors, toutes mes œuvres sont titrées autour du mot couronne. Parce que j'estime qu'on porte toute une couronne, même invisible. La couronne de cheveux, la couronne de fleurs, la couronne autour de la valeur aussi et des combats qu'on arrive à mener à travers le quotidien, à travers les maladies. Mais l'important, en fait, c'est de garder le sourire et porter fièrement sa couronne, qu'elle soit visible ou non. On est toutes des reines. Celle-ci est assez particulière. Elle a un regard assez particulier. Et là aussi, c'est pour faire un parallèle entre la Guadeloupe et l'Afrique. Voilà. Et comment porter nos valeurs au-delà de la Guadeloupe même, à travers des motifs autour du wax et autour des motifs qu'on utilise, en fait. Donc, voilà. Donc, j'ai voulu magnifier un petit peu ce portrait en utilisant du tissu et en mixant un petit peu les techniques. Donc, peinture, tissu et fusain. Oui, bonsoir. Donc, c'est Gérard Poirier et je suis photographe professionnel. Mais je me teste un petit peu aussi à la peinture. Donc, j'essaie la gouache, voir ce que ça donne. Et puis, pour moi, c'est plutôt les couleurs, les formes, les couleurs. Et je fais de l'abstrait. J'essaie aussi de faire un peu de figuratif. Mais je suis un peu plus en abstrait. Mes œuvres que vous allez voir vous permettent de voyager, de prendre le temps de regarder et aussi des détails. Et là, maintenant, vous découvrez un monde imaginaire. J'ai voulu relever un défi. C'est de faire des images à partir de tout, en fait. À partir de matières que je trouve. Et j'ai voulu aussi, j'ai répondu surtout à l'invitation de ces dames, des charmantes dames qui m'ont dit, tiens, pourquoi pas exposer avec nous ? J'ai dit oui. Et oui. Et cette expo vous permettra de découvrir beaucoup, beaucoup de sens artistique que nous avons. Ce sont des amateurs qui sont ici. Et je crois que ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup de venir voir ce que nous faisons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501